Bonjour les professeurs, bienvenue sur ce bord. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Une femme va nous expliquer des choses hors du commun. Elle va nous donner des preuves qui montrent que les sorciers étaient derrière elle. Quand les sorciers sont derrière vous, que se passe-t-il ? Écoutons. Je vais raconter une autre histoire par rapport à ces personnes qui font encore confiance à la famille. Parce que c'est bien beau d'accuser des personnes d'ailleurs. Oui, des personnes d'ailleurs nous font du mal, mais il y a la famille. J'ai vécu une histoire où j'ai toujours eu, avec moi j'ai pas eu beaucoup de chance avec mes tantes. En fait, ma grand-mère a fait des enfants avec deux hommes différents. Alors, mes autres tantes là où ma grand-mère allait faire dehors. Il était jalouse des enfants de ma mère. Donc du coup, une fois comme ça, je suis tombée enceinte en fait. Je voulais avorter parce que je n'avais pas une vie stable et tout. Du coup, ma tante m'appelle un matin. Celle, elle ne m'aimait pas du tout. Elle m'appelle un matin. Elle me dit, ce que tu as envie de faire là, tu ne... J'ai pas envie que tu le fasses en fait. Ce que tu as envie de faire là pour dire que tu veux avorter. J'aimerais que tu gardes l'enfant. Du coup, j'ai gardé l'enfant. J'ai gardé ma fille. Bientôt, elle va avoir... Elle va avoir 12 ans. Du coup, quand j'étais enceinte de cet enfant, cette tante là, elle vient... Elle vient dans... Elle vient me retrouver ici en France. Quand elle vient me retrouver ici en France, elle amène... Elle amène des... Des médicaments. Comme elle savait que j'aimais beaucoup ma grand-mère, elle amène les médicaments. Elle me demande de me laver avec ces médicaments. Et puis, comme quand je suis tombée en scène de ma fille, le monsieur qui m'a mise enceinte, qui m'a aidé tellement... Le monsieur avait fui. C'est ça le mot. Le monsieur avait fui. Et... C'était en ce moment, quand elle est revenue, que le monsieur lui aussi m'a rappelé. Le monsieur m'a rappelé de me dire que lui, il a... Il a envie de reconnaître son enfant. En même temps que le monsieur revient, c'est en même temps que ma tante aussi revient. Donc, du coup, ma tante, elle m'amène un médicament. Elle me dit que c'est ma grand-mère qui m'a envoyé ce médicament. Du coup, je me suis lavée avec ce médicament d'MG. Depuis que je me suis lavée avec ce médicament, j'ai eu des... Des mauvaises... J'ai eu des épreuves en épreuve. Et puis, cette tante-là, quand elle est venue ici en France, dans la voiture du monsieur, elle me dit que donc, quand tu es au Cameroun, tu ne sortais qu'avec des grands types. Moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas répondu d'MG. Et puis, je me suis retrouvée des problèmes en problèmes. Je me suis retrouvée. Si je m'en vais encore... Et l'erreur que j'ai encore fait, c'était que... Un an après, je suis allée au Cameroun. Je suis allée en cohabiter dans cette tante-là. Je me lave comme ça avec le parfum. Le parfum de Saint-Michel-Aquange. La tante, elle, elle, elle vient. Elle dit que... Qui sait... Qu'est-ce qui pue comme ça? On dit que non. C'est moi qui me suis lavé avec le parfum de Saint-Michel. Elle était fâchée. Elle était fâchée d'MG. Et j'ai vécu quelque chose que je ne... Je ne pourrais pas vivre de ma vie. Je ne savais pas que je pourrais vivre de ma vie. Après, j'ai eu un passeport qui n'arrivait pas à sortir. Si j'ai peut-être payé presque un million de passeports. Là où ça ne sortait pas. Quand j'ai eu mon passeport pour rentrer à l'aéroport... Papa, les histoires que j'ai eues à l'aéroport... J'ai eu 9 personnes qui étaient devant mon... J'ai eu des personnes qui étaient devant mon... Mon passeport. Mais tous mes papiers. Jusqu'à qu'on m'a même demandé de montrer la photo où j'étais à la tour Eiffel. J'ai dit que je n'ai pas une photo à la tour Eiffel. Après, j'ai été là pendant deux heures. L'avion est resté deux heures. Il a fallu que j'appelle un prêque. Il a fallu que j'appelle des personnes pour demander à ce qu'on m'aide. Parce que je ne savais pas ce qu'il se passait d'où. Et... Après, je suis partie. Et là, maintenant... Cette tante, elle veut me voir. Elle veut me demander pardon. Et ma grand-mère aussi veut me demander pardon. Alors... C'est ce que je veux toujours dire aux personnes. Soyez toujours humbles avec des personnes. Soyez toujours... Euh... Soyez toujours... Simple. Et... Il faut toujours aider avec un seul cœur. Parce que quand vous aidez avec un seul cœur, Dieu seul sait comment il peut vous enlever dans les situations. Je sais... Je sais partager et like. Merci beaucoup. C'est un truc hors du commun. Bien. Écoute encore le témoignage. Écoute encore le témoignage. C'est une histoire que j'ai vécu aux années antérieures. Lorsque j'étais jeune à mon petit enfance de 7 et 8 ans. C'est une histoire que j'ai vécu dans un village au Cameroun, de chez moi. Que je voulais partager avec vous. C'est une histoire que... Ma grand-mère se m'amener dans un village qu'il ne fallait pas. Moi, je suis médium. Je vois les esprits depuis que j'ai 6 ans. Donc, ma grand-mère se m'amener dans ce village-là. Elle avait un enfant qui avait 3 ans, que j'en prenais soin. Et comme son mari était un mari très, très viril, il ne savait pas ma grand-mère se tranquille. Il passait autant... J'ai fait les câlins, fait les câlins, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte sur des jumeaux, donc ma grand-mère se m'a laissé dans le village pour aller accoucher chez ma mère à l'époque. La maman vivait encore. Elle m'a laissé dans le village avec son mari. L'horreur qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a laissé là-bas. Elle était partie avec le petit enfant de 3 ans. Elle m'a laissé là-bas avec son mari. Et moi, j'avais encore 7 et 8 ans. Donc du coup, un beau jour, en face de la maison là où on vivait, parce que la maison de mon beau-frère là, c'était une maison qui était encore en construction. Et puis il avait aménagé une chambre dans la maison où on dormait tous. Donc moi, j'avais mon petit matériel par terre. Et puis eux, ils avaient leur lit là-bas. Donc maintenant, j'ai commencé à fuir la maison. Pour aller jouer en face de la maison. Parce qu'en face de la maison, il y avait leur maison familiale. La maison familiale de mon beau-frère là, était juste en face de nous. Donc c'était un terrain familial. Et c'est comme ça qu'il y avait la grand-mère, donc celle qu'a fait mon beau-frère et ses petits-enfants. Les petits-enfants étaient trois enfants. Il y avait un garçon qui avait 17 ans. Et puis il y avait un garçon qui avait 16 ans. Et une fille qui avait le même âge que moi, encore 7 et 8 ans. C'est donc comme ça que je suis restée... J'ai pas été joué avec celle qui avait mon âge. J'ai pas été joué avec. On jouait en longueur de journée. On court, on monte, on va à la rivière, on revient. On mange ensemble et tout. Et oui, on faisait tout ensemble. J'ai commencé à dormir avec eux. J'ai commencé à dormir avec eux. J'ai commencé à dormir avec eux. Il me partait plus chez mon beau-frère. Il est abandonné là-bas. J'ai partait maintenant pour jouer avec la petite là. C'est comme ça qu'un beau jour, la maman de trois enfants arrive chez eux. Ils nous trouvent ensemble. Mais dans leur chambre, il y avait un grand lit. Un grand lit peut-être de quatre places comme ça. Qui était très large. Tout le monde pouvait dormir dessus. Donc maintenant, la nuit, j'entends un bruit qui me réveille. Mais moi, comme je suis né médium et que je vois les esprits depuis six ans, quand j'entends un bruit la nuit, que je sais dans mon cœur que c'est la nuit, je reste tranquille. J'écoute. Parce que je connais la différence. Encore le bruit de l'esprit et le bruit de l'être humain qui est encore vivant. Quand c'est le bruit de l'esprit, tu le sais quand tu es médium. Quand c'est le bruit de l'être humain, tu le sais aussi. Les deux bruits ne sont pas pareils. Donc, comme je suis médium, quand j'ouvre mes yeux, quand c'est un esprit, directement je sais. Je le vois tout de suite. Voilà. Et puis, j'essaye d'écouter. Ou voir comment il réagit. Ou voir s'il est en colère. Je connais maîtriser tout ça. Donc, ce n'était pas le bruit du fantôme ou bien de l'esprit qui me réveillait. C'était un bruit humain qui me réveillait. Le bruit qui me réveillait était quoi? Il était un bruit qui me secoue, qui me secoue, qui me secoue. Et ça faisait un bruit bizarre. Il faisait ouin, 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 ouin. Donc, c'est comme c'était tout le lit qui bougeait quoi. Comme c'était tout le lit qui bouge, le lit qui bouge. Je ne comprenais rien. Quand j'ai tous mes yeux comme ça, DMG, Je vois le petit garçon de 17 ans Encore de tout ma sa mère. Et tout ma sa mère. Et tout ma sa mère. Et tout ma sa mère. Mais moi, à l'époque, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Je n'avais pas encore vu ça. Pour moi, je me suis dit que c'est normal. C'est ceux qui s'amusent comme fils et maman. Viens-moi tourner mon dos, j'ai dormi. Un autre jour, le même geste se répète. Tout ma sa mère. 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 C'était devenu comme habitué, non? Dans tout ça, je ne comprenais rien. Je continuais toujours à dormir avec eux. Un beau jour, la maman est partie. Elle était plus là avec nous. Quelques jours après, je vois le même petit garçon de 17 ans. Sur sa petite soeur. Et tout ma sa petite soeur. Et tout ma sa petite soeur. Et tout ma sa petite soeur. Et tout ma. Et tout ma. Et tout ma. Et tout ma. Et quand il finit de tout ma. Celui de 16 ans aussi, monte sur la petite soeur. Et tout ma la petite soeur. Et tout ma la petite soeur. Et tout ma la petite soeur. Quel âge que moi. Moi, pour moi, je me disais qu'ils s'amusaient entre eux les frères. Ils s'aiment beaucoup. Je ne comprenais pas que ce qu'ils faisaient mal. Ils étaient souvent un petit enfant. Je continuais toujours à dormir avec eux. C'est comme ça que. Un autre jour. Le même garçon de 17 ans. Monte encore sur sa petite soeur. Et tout ma. 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 Après celui de 16 ans. Monte encore sur sa petite soeur. Et tout ma. Et tout ma. Et tout ma la petite soeur. Qui a le même âge que moi. Sept ans, huit ans. un beau jour encore le même geste se répète mais sauf que ce jour celui de 17 ans était sur la petite soeur il tournait la petite soeur jusqu'à celui de 16 ans on voulait qu'il finit vite pour que lui aussi il fasse sa part c'est là où celui qui a 17 ans lui fait un geste il ne parle pas il fait un geste il lui pointe du doigt moi je l'ai regardé il lui pointe du doigt que celle-là vache c'est à lui faire la même chose quand celui de 16 ans a essayé de venir vers moi j'ai juste commencé à pleurer le grand-mère dormait à côté quand j'ai commencé à pleurer le grand-mère est sorti le grand-mère a dit vous voulez gâter l'enfant de trouver vous avez fini de gâter tout le monde vous avez aussi gâter celle-là vous ne savez pas que c'est une étrangère qu'on ne touche pas les étrangers dans ce village vous voulez gâter celle-là pourquoi c'est comme ça que la caméra m'a tiré dans cette chambre et m'a amené j'ai commencé à dormir avec la caméra mais tous les jours maintenant j'ai peut-être dormi avec la caméra mais tous les jours j'ai peut-être la caméra m'a dit que tu fais quoi ils m'ont appelé tous le grand frère qui avait 17 ans la fille qui avait même âge que moi et tout le monde qui était à leur famille ils m'ont appelé ils m'ont dit ce que tu as vu tu ne répètes pas ça quelqu'un tu as compris que tu parles on va te tuer tu tente de raconter ce que tu as vu on va te tuer tu as compris j'ai dit ok alors maintenant ils ont commencé à chercher un moyen pour m'éliminer ils avaient un serpent mystique comme je connaissais leur secret il fait la commune limine dmg merci beaucoup waouh c'est du haut du commun seigneur ici c'est la suite de l'histoire du plage motique du cameroon où ma grande se m'a amené lorsque j'étais enfant j'avais encore 7 ans et 8 ans la suite de l'histoire c'est que à la fin j'ai découvert le secret familial de la famille chez qui ma grand soeur était mari donc la belle famille de ma grande soeur quand j'ai découvert le secret familial ils ont cherché un moyen pour m'éliminer un beau jour la suite de l'histoire c'est quoi quand j'ai découvert le secret maintenant ils m'ont menacé ils m'ont fait comprendre que si je raconte ce que j'ai vu ils vont me tuer j'avais huit ans j'ai dit ok depuis ce jour là que le truc s'est passé je n'ai jamais plus avec eux je les ai fuit aussi ils se renquaient chez mon beau-frère j'ai commencé à dormir chez mon beau-frère là-bas et tout je n'ai pas été plus chez eux la nuit je me partais plus chez eux mais en journée je me partais toujours pour jouer avec la fille qui avait même âge que moi parce que c'était dans un grand terrain familial il y avait tout il y avait les manguiers les pruniers il y avait tous les orangés autour de nous parfois on partait ramasser des mangs ensemble toujours autour de la maison c'était un très très grand terrain familial et la petite fille on jouait on courait du partout on partait la rivière on jouait au cerreux on jouait au pouce pion et tout mais le soir quand la nuit essaie de tomber on partait se doucher mais quand je rentrais et m'appelait qu'ils viennent dormir avec nous je fuyais je ne partais plus dormir avec eux j'ai beau-frère m'a parti de dormir avec mon beau-frère et là-bas chez nous c'est comme ça qu'un autre jour je n'ai pas encore joué avec la petite fille on joue on joue on joue l'ombang on joue le cerreux on joue le pouce pion c'est comme ça que la gramme elle sort elle fait qu'elle me regarder tout le jour quand on jouait la gramme elle faisait qu'elle me regarder il y avait une fille de quartier qui venait jouer avec nous mais la gramme elle avait posé ses yeux sur moi c'est comme si la gramme elle avait vu quelque chose sur moi c'est comme si je dérangeais comme si ma présence se dérangeait dans ce village c'est comme ça que la gramme elle m'a appelé un beau jour on est en train de jouer il y avait tous les enfants qui étaient là il y avait sa petite fille qui était là elle n'a appelé personne d'autre que moi quand je parlais face à elle elle me dit tu sais quoi je lui dis non j'ai une gentille petite fille j'ai une très grande avenir tu sais ça moi j'étais enfant je comprends moi croyais mes pratiques je vous laisse banquer me laisse tranquille que je continue à faire mon jeu elle me dit comme tu es une gentille petite fille il faut partir dans la chambre là où on dormait toi et moi tu me souviens je dis oui elle me dit tu as vu le sac qui est sur le mur je dis oui elle me dit que dans ce sac il y a une boîte va dans la chambre tu mets ta main dans le sac et tu me sors la boîte qui est dedans tu mets la porte tu as compris je dis oui j'aime j'ai c'est comme ça que je cours j'arrive je voulais juste faire vite quoi prendre la boîte à une roumette aller continuer mon jeu c'est comme ça que j'arrive dans la chambre quand j'arrive dans la chambre quand je entends la chambre comme ça bim quelque chose me freine devant la porte de la chambre que je m'a freiné mais comme je sais que je suis médium dans mon petit coeur d'enfant je savais que quand j'ai cette vibration c'est quelque chose n'est pas bien que ce qu'est un mauvais esprit quelque part ou bien fantôme j'ai tout ce présent cela quand je sens ça je sais même jusqu'à maintenant quand je rentre dans une maison c'est un mauvais esprit tout de suite là mon corps me signale même je l'ai dégrapé de la vie de fait parce que moi j'ai appris à ne pas dire aux gens parce que quand je dis aux gens encore un jour on me traite de sorcière des copines m'ont fui l'amitié parce qu'ils pensent que je suis sorcière maintenant je suis né médium je suis né comme ça depuis mon enfance la seule personne qui me croyait que ma mère quand je me lève le matin ma maman m'a demandé qu'aujourd'hui c'est quoi j'ai lui dit que tu as tout ton commerce va se vendre aujourd'hui maman court au marché elle vend tout ce qu'elle va vendre elle ne fait même pas deux heures elle finit pas sa marchandise elle rentre elle veut retrouver la maison m'a apporté un cadeau j'ai sauvé mon grand frère aîné jusqu'aujourd'hui il ne sait pas que c'est moi qui l'ai sauvé la voiture l'avait cogné le mec dans la rigole j'ai dormi la nuit j'ai commencé à pleurer la nuit ma mère est venue me voir je vais dire que david a fait un accident parce que david il était dans une conflit d'étudiant là-bas et ma mère m'a mené dans un campagnon pour aller cultiver le champ j'ai vu david la nuit vers trois heures du matin j'ai indiqué ma mère là où david était ma mère s'est elle a commencé à marcher dans la rue parce que je l'ai expliqué là où david est alors que quand david a fait l'accident la nuit 22h 23h je n'étais pas là mais quand j'ai dormi c'était comme une flash c'est comme si je voyais là où il était devant le miroir j'avais vu toute la scène comme si j'étais avec lui mais non je dormais juste j'ai vu tout ça mais tellement qu'on néglige des médiums au Cameroun les traits de sorcières et tout franchement il faut que la vie c'est comme ça j'ai sauvé mon grand frère d'avis jusqu'aujourd'hui c'est pas forcément qu'il avait sauvé la voiture est cognée et quand il est tombé il s'est tourné sur lui-même il est tombé dans la rigole et cette voiture n'essaie pas avec cette voiture avait fui et moi j'ai dormi j'ai vu la scène comme étant un petit enfant je me suis déveillée commencer à pleurer quand ma mère est venue vers moi je lui ai dit je lui ai dit que david a fait un accident j'ai crié seulement david david elle m'a dit que david à quoi j'ai dit que david a fait un accident il est dans la rigole elle m'a demandé que où je lui ai seulement dit avant de traverser la route david est dans la rigole ma mère à 5h du matin premier voiture qui partait en ville elle a appris la voiture elle est arrivée mais avant qu'elle traverse la route pour aller chez nous dans notre deuxième maison qui est en ville elle a commencé à regarder vers la rigole avant de traverser la route c'est là où elle a vu son fils qui était la mort presque mort il glossant était partout sur lui quand elle a vu ça elle a créé tout le quartier s'est réveillé la nuit ce petit matin c'est comme ça qu'on a porté le david dada était néconnaissable là bas et tout c'est comme ça que david est vivant jusqu'aujourd'hui mais il ne sait pas que c'est moi qui lui ai sauvé parce que si je lui dis même il va rien faire me croire dans ce stupide village de merde cette gramme elle m'a envoyé dans la chambre on peut pas aller prendre la boîte dans le sac quand j'arrive dans la chambre le même vibration me prend comme s'il y avait une présence j'ai caqué mes yeux comme ça je ne vois rien mais un qui me dit reste tranquille donc je reste tranquille et quand je reste tranquille s'il y a un mauvais esprit je peux le voir comme je n'ai pas l'ouvre aussi mais comme mon corps me signale une mauvaise chose je reste un petit seconde pour voir et si je ne vois rien dans mon corps je sais que là où je suis c'est pas un bon endroit vaut mieux que je digue et puis c'est comme ça que je regarde le sac qui est sur le mur dmg un vieux sac qui est qui est moisie depuis 1900 ouais cette gramme elle ne portait pas ce sac je n'avais jamais vu avec pourquoi est ce qu'elle m'envoie pour chercher quelque chose dans le sac qui est moisie comme ça un vieux sac qui est moche à voir l'air comme tout vieux qu'à la courte à quelle âge j'ai regardé le sac là je n'ai rien compris je m'approche vers le sac un coeur me dit ne touche pas ce sac après un coeur m'a dit que dégapé d'ici il y a sauté de cette chambre là j'ai sauté vim je suis parti j'ai dit à la gramme et qu'il n'y a rien dans le sac elle me dit quoi je j'ai dit je n'ai rien vu il n'y a rien dans ce sac elle me dit tu as mis ta main dedans je dis oui elle me dit tu as mis ta main dedans comment est-ce que tu es venu ici pour me dire que tu n'as rien vu dans le sac elle m'envoie encore dans la chambre pour la deuxième fois j'ai seulement mis un pas devant la porte comme cela même vibration me prend j'ai fait des mythos j'ai pas dit à la gramme que grand-mère il n'y a rien dans le sac c'est comme ça qu'elle m'a insulté là bas fatigué maintenant elle a appelé maintenant sa petite fille qui avait même âge que moi pour dire la même chose à la petite fille que va dans la chambre dans le sac qui est sur le mur il y a une boîte dedans va mettre ta main dans cette sac et tu m'apportes la boîte qui est dedans du sac j'ai regardé la gramme elle a comme ça mais j'avais un présentement que les rochers de louche encore ne voulaient se passer donc quand la fille voulait passer dans la chambre j'ai suivi la fille derrière la fille était devant en tête de la elle quand la fille monnaie en train de la chambre comme cela bim dm j'ai fait ce qu'on voit un gros c'est pang tout son corps est dans le sac dans le même sac qui a soulevé sa tête elle la c'est pang noir qui nous regardait comme cela prêt à mordre quelqu'un la fille était devant elle la personne qu'on a sauté de ces chambres là la façon qu'on a crié tout le quartier a révisé dans ses pensées pendant des gars du quartier sont venus avec un long bâton ils ont porté le sac là comme cela ils sont amenés à dire son contrat d'appel au sac il fallait voir le long c'est pang de quatre mètres qui est sorti dans ce sac dmg c'est comme ça que les gars ont commencé à taper le c'est pang le c'est pang bagarre avec quatre gaillards on tape le c'est pang le c'est pang saute le c'est pang soulève sa tête comme ça ça ouvre ses yeux et ça bouge ça menace les gars les gars courent quand le c'est pang veut fuir on revient encore sur lui on tape le c'est pang le c'est pang saute il se met chez sa queue il menace les gars ça dit c'était l'enfer c'est pourquoi le c'est pang la meurtre c'est quelque chose la gramme elle quand on tape le c'est pang la gramme elle qui crie laissez le c'est pang là tranquille laissez le c'est pang là tranquille c'est un bébé c'est pang dmg bébé c'est pang à quatre mètres le c'est pang était capable de m'engloutir moi et la petite fille qui avait même âge que moi c'était un conso c'est pang qui avait quatre mètres moi bien chahit il fallait m'avaler la gamme là on tape le c'est pang la gamme là crie laissez le c'est pang là tranquille c'est un bébé c'est pang le c'est pang là vous avez quoi on tape le c'est pang dmg le c'est pang il faille tout le monde le c'est pang là ça dit que ça bagarre avec quatre gars il fallait voir les gars qui tapent le c'est pang mais le c'est pang ouvre les yeux comme ça c'est comme le mbouma les gars fuient quand le c'est pang est parti dans le champ on revient quand on tape il dort son corps il saute il menace les gens parce qu'on a réussi à tuer le c'est pang on appelle le c'est pang à les jeter pas loin du campement là où on habitait c'est là où il y a un papa qui est sorti pour dire qu'il faut brûler le serpent là c'est pas un serpent c'est un esprit il faut le brûler c'est comme ça qu'avant de venir avec le pétrole pour aller chercher le corps du serpent qu'on avait jeté à côté de la maison là bas là dmg1 pas le serpent avait disparu le corps du serpent n'est plus là c'est là où j'ai confirmé le cours de que le village là ce n'est plus un endroit que je puisse vivre là-bas je ne t'ai plus un endroit pour moi je ne t'ai plus c'est comme ça que la grand-mère m'a détesté jusqu'à aujourd'hui quelques temps après je vois sa fille c'est là qui est bien ça avec ses enfants là excusez-moi le temps elle est venue un jour avec une grosse grossesse ah ah quelques temps après elle est à l'enceinte qu'il a enceinté c'est comme ça qu'elle vient maintenant chez nous pour enfanter un enfant mais l'enfant qu'elle enfante c'est l'enfant de son fils qui a 17 ans c'est comme ça que j'ai supris les conversations la grand-mère donc sa maman qui lui disait que tes mauvaises choses que tu as fait voir ça qui t'amène dans le tombeau l'enfant que tu as entendu qui est dans ton ventre c'est l'enfant de ton fils ça serait impossible que tu amène l'enfant de ton fils dans cette maison donc toi et ta génération comme ça que j'avais périr je vous ai parlé vous m'avez pas écouté il est suivi ces conversations là ce chamaillement entre mère et fille la grand-mère qui criait à sa fille que tu as gâté tes enfants tu as commencé à coucher avec de petits garçons il est enceinté maintenant tu vas accoucher l'enfant de ton fils tu vas accoucher l'enfant de ton fils en tout cas c'est pas ici chez moi que tu as mis l'enfant là dont la tata est parti pour accoucher un beau jour comme ça que bébé on a ramené bébé monni à la maison on a ramené aussi le corps de la maman là à la maison dmg film d'horreur il fallait pas qu'on ramène ce corps c'est deux corps de ce bébé à la maison il fallait pas non plus que on amène le corps de cette maman à la maison parce que chez eux ils n'émettent pas le corps à la morgue ils payent des glaçons pour mettre sur le corps c'est comme ça qu'on a pris cette tata là qui couche avec ses enfants on a mis son corps là bas sur le ngundia je ne sais pas comment on appelle le ngundia en français le ngundia sont les choses des fruits des palmes et des baigneres qu'on a mis là bas sur une plaque contre plaquets qu'on avait arrangé on a déposé le corps là bas c'est comme ça qu'on partait à doigts là parce que le village n'est pas loin de doigts là c'est un village à côté de bonaberry donc c'est comme ça qu'on partait directement à doigts à acheter les glaçons pour venir mettre sur le corps dmg le corps là a gonflé c'est devenu comme un semi-remoc je n'avais jamais vu ça puisque je suis traumatisé je n'avais jamais vu ça et puis on avait pris le petit bébé pour mettre au dessus de la maman la maman a gonflé jusqu'à c'est à dire on me faisait seulement le glaçon il fallait seulement qu'elle explose imagine moi j'étais petit enfant de 8 ans voit tout cette scène là qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui dmg c'est comme ça que ma grande soeur aussi quelques temps après elle est revenu avec des jumeaux quand elle est revenu avec des jumeaux dans ce stupide village de merde c'est comme ça que le mignon bébé qu'il m'a marqué un garçon et une fille le garçon à l'intermouvement on a bouffé le petit garçon la fille la jumelle qui est restée a disparu dans le champ maintenant c'est l'aménier dans le champ et tout et tout bébé on a déposé le bébé sur un endroit où on peut s'asseoir au temps de quitter le champ et tout et tout en revenant pour se regarder le bébé le bébé a disparu on a fouillé l'enfant pendant trois jours dans le champ on n'a pas trouvé on pensait que c'est un serpent bois qui avait avalé l'enfant là ma nièce ma grande savagée a fait le deuil et pleurait tous les jours un beau matin une gramme a connu traversé le champ voir l'enfant assis au même endroit avec des fourmis magnans qui sont autour partout comme les capitaines chef et il n'y a aucune fourmis sur l'enfant c'est comme ça que cette maman qui partait dans son champ a couru dans le village pour dire mais j'ai vu un enfant qui est assis le même enfant qu'on fouillait partout partout depuis trois jours là une près de une semaine là le même enfant là est dans le champ là bas dans le champ de son père c'est comme ça que tout le village court maintenant pour arriver au champ on trouve l'enfant assis au champ là pas seulement très tôt le matin et les fourmis magnans avaient entouré partout là ça dit que les fourmis magnans là il fallait avoir le coeur pour marquer un pas mais il n'y avait aucun fourmis sur elle jusqu'à aujourd'hui ma nièce à n'est pas le pas elle est muette c'est comme ça que ma grand-sœur et moi elle m'a pris on a fui ce stupide village de merde on a fui là bas sans regarder le derrière et les villages à bas au Cameroun qu'il faut pas aller là bas s'installer faut pas il faut pas du tout moi je vous dis ça merci au revoir waouh ça c'est grave dites moi ce qu'il va passer je suis sur vous de vous pour la prochaine vidéo sur ce bon temps quelques instants